Ah le mildiou, ce mot fait frémir tous les jardiniers et à juste raison puisqu'une attaque peut détruire une récolte entière en seulement quelques jours. Et d'après les commentaires vous commencez à être nombreux à l'avoir attrapé dans votre potager. Mais alors qu'est-ce que le mildiou, d'où viennent ses sports, quelles conditions favorisent son développement et surtout comment léviter ou sauver vos plantes quand il frappe ? Et bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous donnerai mes trois techniques pour éviter le mildiou les plus efficaces. Alors qu'est-ce que le mildiou ? Et bien le mildiou c'est une maladie cryptogamique provoquée par un champignon microscopique. Il adore l'humidité et les chaleurs douces comme j'aime les appeler et il va s'attaquer aux feuilles, aux tiges puis aux fruits de vos plantes. Parmi les plantes qui sont les plus sensibles que je cultive moi, tomates, pommes de terre, vignes, il va pouvoir tout ravager en seulement quelques jours si on ne s'y prend pas à temps et qu'on ne réagit pas rapidement. Alors pour pouvoir réagir rapidement, bien sûr il faut connaître les conditions idéales pour qu'il se propage et c'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette partie. Alors le mildiou ne va pas se développer par hasard, il va lui falloir un parfait combo, c'est-à-dire une chaleur douce dans des plages de température idéales que l'on va voir ensuite, plus une humidité prolongée. L'humidité, ça peut être les pluies, l'arrosé ou un arrosage sur le feuillage tout simplement qui vont pouvoir déclencher l'infection si on est dans la plage de température idéale. Justement la température c'est quoi ? Donc de 18 à 24 degrés, c'est là que les risques sont le maximum. Les spores vont exploser à ces températures-là. Sous 10 degrés, elles vont se mettre en pause. Alors attention, quand je dis elles se mettent en pause, ça ne veut pas dire qu'elles meurent. Les spores de mildiou, il en existe deux sortes mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Une qui s'implante haute ne survivra pas. Par contre, il y a un autre type de spore de mildiou qui va pouvoir rester dans le sol de plusieurs mois à plusieurs années même. C'est pour ça que lorsque l'on arrose, je vous en ai toujours parlé dans mes vidéos, soit on met du paillage, soit on fait vraiment attention de ne pas éclabousser le feuillage puisque c'est le sol qui va être pour la plupart du temps vecteur du mildiou pour vos plantes, que ce soit de tomates, pommes de terre ou autres. Pareil, au-dessus de 28 à 30 degrés, on le voit sur le graphique que je vous ai mis à l'écran, le champignon va ralentir fortement et dès qu'on va dépasser les 32-33 degrés avec un temps sec, le risque deviendra quasi nul. Alors mais d'où viennent ces graines de mildiou ? C'est intéressant de le savoir. Eh bien, la première raison, c'est ce que je viens de vous dire, elles peuvent venir être en dormance dans votre sol d'une culture précédente qui avait attrapé le mildiou, des pommes de terre qui restent dans le sol, des tomates qui sont tombées au sol, qui ont eu le mildiou. Ça peut également venir du vent et de la pluie, puisque le mildiou, les spores sont transportables sur plusieurs kilomètres, bien que souvent la raison, la principale, ça vient du sol. Mais sachez que, voilà, vous faites du potager associatif ou autre, il suffit, ou même un voisin à plusieurs centaines de mètres en amont de là où il y a le vent dominant dans votre région. Ce vent transportera les spores du mildiou qui vont pouvoir venir se fixer, s'agripper sur vos plants à vous. Et pour ceux qui cultivent un serre, elle peut aussi venir de la condensation qu'il y a dans la serre. Et là, elles peuvent y rester aussi plusieurs semaines donc pour la culture en serre, on le verra plus tard dans la vidéo, l'idéal c'est de vraiment très très bien aérer vos serres lorsque les températures sont dans cette plage de 18 à 24 degrés. Dès qu'une feuille va rester humide plus de 6 à 10 heures, c'est là que les spores vont germer et infecter vos plantes. Alors, petite astuce, mais bon, ça malheureusement, ça va être valable pour ceux qui ont de la place pour pouvoir d'une année à l'autre bouger un petit peu leur potager. Je vais vous donner une astuce pour désinfecter votre sol et essayer de tuer un maximum ces spores. Donc déjà, la première étape pour les limiter, c'est tout simplement, dès que vous avez des plantes touchées, les arracher et les brûler, ne pas les mettre au compost ni les jeter à quelques mètres de votre potager, faire un temps. Ça ne sert strictement à rien, ça pourra contaminer vos plantes. Vous pouvez également apporter un petit peu de cendre de bois ou de chaud à votre sol qui va rendre le sol moins propice au développement du midiou puisqu'il ne s'y plaira pas. Mais attention, avec cette technique, ce sont des amendements qui ont tendance à avoir à rehausser votre pH de votre sol. Et je vous l'avais dit dans la vidéo sur le pH, c'est quelque chose de très important. La plupart des légumes et la plupart des nutriments ont besoin d'un sol avec un pH compris entre 6 et 7. Idéalement 6 et demi pour que tout soit assimilable. Donc si vous mettez de la chaux ou de la cendre de bois sur un sol qui a déjà un pH de 7, vous risquez de le faire basculer au-delà de cette plage de 7 et donc de bloquer l'assimilation de certains nutriments pour vos plantes. La troisième solution et qui est la plus pratique, je l'ai déjà réalisée une fois, alors c'est difficile de prouver, mais c'est vrai que l'année suivante j'avais très peu eu de maladies, c'est ce qu'on appelle la solarisation. Donc pour ça, c'est simple. En plein été, lorsqu'il fait très chaud, vous venez étendre une bâche en plastique transparent sur le sol de votre potager et vous la laissez 4 à 6 semaines sur un sol humide. La chaleur va dépasser les 50 degrés sous cette bâche et ça va tuer toutes les spores de mildiou qui pourraient être, enfin toutes. Je pense qu'il y en a certaines qui vont y échapper, mais vous allez faire un gros travail de nettoyage sur le sol de votre potager. L'inconvénient, c'est que si vous faites ça, c'est en plein été que ça se pratique, donc si vous n'avez que très peu de place, vous ne pouvez pas le faire puisque vous cultivez. Maintenant, si vous avez la possibilité de déplacer un petit peu le potager à chaque fois, c'est une technique qui fonctionne très très bien. La quatrième solution, ça va être de semer des engrais verts qui sont également antifongiques comme la moutarde ou la phacélie. Donc en plus, ça on le fera en automne après vos cultures d'été, si vous ne plantez rien pour l'hiver, semer de la moutarde, semer de la phacélie, ça va d'une, couvrir votre sol, le protéger de l'érosion, des conditions climatiques de l'hiver. De deux, au bout de huit semaines environ, vous pourrez venir le faucher avant qu'il ne fleurisse trop et qu'il monte en graines et vous en servir de paillage sur votre sol pour protéger votre sol pendant l'hiver. Et ça sera un excellent apport d'engrais pour la saison suivante. Et la cinquième option, vous pouvez ajouter du compost bien mûr qui va être riche en micro-organismes bénéfiques et qui va concurrencer, entre guillemets, les pathogènes présents dans votre sol. Donc en gros, l'alerte météo mildiou, quand vous allez avoir deux jours de pluie consécutifs avec des températures comprises entre 18 et 24 degrés, il faut que ça clignote en rouge dans votre tête, c'est alerte maximum pour le mildiou. Donc ça va être le moment de passer à l'action avec un traitement préventif comme la prelle, le purène de prelle, une solution à base de savon noir ou de bicarbonate, on va le voir ensuite, ou une pulvérisation de bouillie bordelaise. J'entends beaucoup dire que c'est une fois qu'il a plu qu'il faut traiter. C'est tout à fait fond puisque en quelques heures, si les spores se développent, on l'a vu, il faut 6 à 10 heures et quelques heures qui suivent, les spores vont rentrer dans les tissus de vos plantes et donc si on traite après la pluie, ça ne fonctionnera pas. Le mildiou sera déjà rentré dans vos feuilles. C'est vraiment très important de le savoir. Même si vous traitez à la bouillie bordelaise qu'il pleut, que ça lessive un peu vos feuilles, vous allez limiter la propagation du mildiou et limiter les chances qu'il pénètre dans vos feuilles. Donc vous pouvez par exemple faire un traitement préventif avec la bouillie. Donc vous faites ça avant l'épisode pluvieux quand vous savez que c'est annoncé pendant 2 jours que vous êtes dans les températures idéales. Vous traitez en préventif avec de la bouillie bordelaise et une fois que l'épisode pluvieux est passé pour pallier à ce qui aura été lessivé sur les feuilles par la pluie, vous refaites un traitement cette fois-ci avec du purène de prêle, du savon noir ou du bicarbonate ou une solution de lait dilué à 10%. Alors pour lutter contre le mildiou, il est également nécessaire de savoir reconnaître les premiers signes au plus vite. Donc les symptômes, ça va être de petites taches translucides qui brunissent, ça c'est ce qui va se passer au départ. Vous allez ensuite avoir un duvet blanc qui va apparaître sous le dessous des feuilles. Les tiges vont commencer à se marquer de traînées brunes et votre plant va commencer à complètement sécher, les tiges vont complètement noircir et les fruits vont commencer à être atteints. Alors est-ce qu'il existe des traitements curatifs, c'est-à-dire pour soigner le mildiou ? Eh bien non, il n'en existe pas, du moins pour les jardiniers amateurs. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, le mildiou, il va pénétrer à l'intérieur de la feuille et à l'intérieur des tissus de votre plante. Donc quand les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard pour soigner que ce soit la feuille, la tige ou le fruit bien sûr. La bouillie bordelaise, la prelle, le lait, le savon noir avec le bicarbonate, tout ça, ce ne sont pas des solutions curatives. Elles vont bloquer la propagation en empêchant qu'ils prolifèrent sur les feuilles, mais ça ne va pas guérir ce qui est déjà touché. Ensuite, il existe des fongicides chimiques curatifs qu'on appelle systémiques et qui existent en agriculture, mais ils sont interdits aux jardiniers amateurs depuis de nombreuses années et je ne sais même pas s'ils ne sont pas interdits en agriculture même professionnelle. Dans tous les cas, même si on y avait accès, quand on fait du potager, ce n'est pas pour y mettre ce genre de produit. Donc, voilà la seule solution, agir vite, couper les parties atteintes avant que ça ne se propage trop, les brûler bien sûr ou les mettre dans des sacs poubelles et les amener en déchetterie et bien sûr protéger les feuilles qui sont encore saines par des traitements que l'on a vus. Alors comment essayer d'éviter au mieux le milieu ? On en a déjà parlé un petit peu tout au long de cette vidéo, donc je vais vous donner mes règles d'or. Donc, c'est toujours arroser au pied en évitant de mouiller le feuillage, sauf comme chez nous dans le sud quand on dépasse en période de canicule qui fait 33, 34, 38, 40 degrés et que le taux d'humidité dans l'air il est de 20% ou 30%, vous pouvez tout à fait arroser le feuillage justement pour donner un peu plus d'énergie et de vigueur à vos plants pour qu'ils supportent la chaleur de la journée. Maintenant, si vous êtes en dessous des 32 degrés, n'arrosez pas le feuillage. L'autre solution est d'espacer les plants. On a souvent tendance à vouloir planter trop serré pour maximiser l'espace au potager, mais un plant de tomate, pour qu'il soit dans des bonnes conditions, il faut le planter tous les 70, voire 80 cm, voire même 1 mètre pour ce qui est tomate de petit calibre que vous allez conduire sur plusieurs tiges. Donc là encore, des fois on veut maximiser la production en plantant trop serré, mais au final on attrape des maladies et on réduit notre production. On n'aura rien gagné parce qu'on va devoir arracher des plants, couper des parties de tiges et encore pire si votre potager est entièrement contaminé. L'autre solution c'est de pailler le sol justement pour que quand on fait les arrosages, si vous n'avez pas le goutte-à-goutte, que tout simplement que vous n'éclaboussiez pas le dessous des feuilles puisque la terre, bien que ce soit l'élément, la clé de fertilité de votre potager, c'est également la clé de contamination pour votre potager. C'est à l'intérieur de cette terre qu'il y aura le maximum de pathogènes dû, on l'a vu, aux années, aux cultures précédentes. Donc si vous mouillez, vous éclaboussez votre feuillage lors des arrosages, qui plus est, si vous arrosez le soir et que derrière il va y avoir de l'humidité toute la nuit, c'est forte probabilité de contamination au milieu. Alors, que faire si le mycduo est là ? Eh bien, on en a un petit peu déjà parlé. C'est tout simplement de couper les feuilles infectées, les brûler, traiter immédiatement tout ce qui reste, tout ce qui est sain avec de la bouillie bordelaise, du bicarbonate, de la prelle. Et si un plant est trop malade, n'essayez même pas de couper les feuilles. Je vous le répète, arrachez-le complètement. Il vaut mieux perdre quelques tomates sur un plan que toute une récolte. Alors, moi, mes trois techniques anti-mycduo pour essayer de l'éviter, puisqu'il n'y a pas de solution curative, c'est de surveiller la météo pour agir avant la pluie. Je ne dis pas que je le fais tous les jours, mais quand j'y pense, tous les matins, avant de partir bosser, je regarde la météo, je regarde le taux d'humidité qu'ils annoncent, la température, voilà. Après, nous, ici, dans le sud, on n'est pas très embêté. On a toujours, en plein été, des températures au-delà de 30 degrés. Je fais mes arrosages le matin, je ne les fais pas le soir. La pluie, on n'en a quasiment pas, mais bon, je sais qu'il y a plein d'autres régions en France où ce n'est pas le cas. Donc voilà, le geste primordial, c'est de surveiller la météo. Si vous voyez qu'ils annoncent du nuageux, un fort pourcentage d'humidité et surtout que vous êtes dans la plage de 18 à 24 degrés, allez traiter votre potager immédiatement en préventif. Donc pour cela, vous pouvez faire une solution à base de bicarbonate de soude, par exemple. Donc je vais vous donner la recette que j'utilise. Donc je vais mettre 5 grammes par litre de bicarbonate de soude plus une cuillère à soupe de savon noir pour que ça adhère sur les feuilles. Cette solution, elle va rendre la surface des feuilles défavorable à la prolifération des spores du milieu. On le fait en préventif. Si les spores ne peuvent pas y venir dessus, vous risquez de les éviter. Il faudra peut-être, si vous avez vraiment de fortes pluies après ce traitement, dès que les pluies sont terminées, venez y remettre une pulvérisation. La troisième option, c'est de planter, alors bon, là, ça ne va pas sauver votre récolte, mais ça peut l'aider. Planter des œillets d'Inde et du basilic au pied de vos plantes de tomates ou de pommes de terre. Ces plantes ont la réputation de limiter l'apparition des champignons. Donc, c'est difficile à prouver, mais ça ne coûte rien d'en mettre. Ça rend votre jardin esthétique. Ce qui est prouvé, c'est que le basilic améliore le goût des tomates. Donc, ça ne coûte rien d'en mettre. Voilà, vous n'y perdez rien. Donc, en conclusion, le mildiou, c'est pour moi la maladie la plus redoutable du potager parce qu'elle est incurable. Mais voilà, en comprenant la plage de température idéale pour que les sports se développent, son cycle, tout ça. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez compris comment ne pas tuer les sports, mais éviter qu'elles s'attaquent en fait à vos plantes de tomates. Donc, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous aidera peut-être à sauver votre récolte cette année ou carrément à éviter d'attraper le mildiou la saison prochaine. Dites-moi en commentaire si vous avez des techniques que je n'ai pas citées, des traitements, des astuces. Dites-moi tout ça. C'est intéressant de savoir. Je n'ai pas la science infuse. J'aime beaucoup les échanges qu'on a dans les commentaires. La communauté devient de plus en plus active. Franchement, j'adore ça. De plus, j'en ai déjà parlé dans chacune des vidéos. Je prends un commentaire tiré au sort et je vous fais gagner des sachets de graines. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine dans laquelle je pense qu'on verra quelques légumes à semer au mois d'août pour des récoltes jusqu'en hiver voire même jusqu'au printemps suivant. Allez les amis, bon jardinage à tous. Ciao !